Encore des marées humaines pour défendre le climat. En Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Israël, en Italie, mais aussi en Inde, où au Nigeria, des millions de voix qui crient l'urgence d'agir. Plus de charbon, plus de pétrole, laissez le carbone dans le sol. Nous sommes la génération, débrouillez-vous avec ça, disent ces manifestantes silencieuses. J'attends surtout une vraie réaction. Pas juste, ouais, ça range les gens, on va avoir des votes. Et si son geste, isolé il y a un an, est devenu mondial aujourd'hui ? Ses mots ont aussi un écho. How dare you ? Comment osez-vous ? Comment osez-vous, demande la Suède natale de Greta. Comment osez-vous voler notre avenir, dit cette pancarte au Portugal. Quand d'autres détournent le slogan de Donald Trump en version beaucoup plus verte. Et d'ailleurs, les Américains marchaient eux aussi encore une fois aujourd'hui. Mais l'épicentre de la mobilisation mondiale ce vendredi, c'était sans conteste Montréal, avec ses centaines de milliers de personnes dans les rues. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Merci. 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 Merci.